On va pas se mentir, on va justement essayer de setup un petit peu les invocations dès le départ. Qu'est-ce qui l'accompagne du coup ? Sabo sur son Eniripsater, très bien. L'Eniripsater de Sabo et le Roublard. Le Roublard encadre en feu... C'est un mode... Ça a l'air d'être en mode haut, hein ? Haut, hein ? Ouais, c'est du haut. C'est flotte, ça. Très bien. Allez, on commence. On a la gambad, ça permet d'avoir la petite pandèque d'un animal. On va pouvoir poser un tofu, je suppose. Non, on fait directement une bénédiction animale. Et donc, on va pas pouvoir faire de relais sur ce T1. Pas très important. Et on va juste charger ces petits états R. Plus c'est un albinos ? Pas du tout. Ok. Alors le Samodas R de Jean Abyss qui s'abuse un petit peu avec les imotes. L'Ekaflip d'Astu qui va jouer feu. On le voit avec un cadre en feu du coup. Presse distance. Et du coup, les Nutrof de Zefing qui lui aussi joue feu. Très bien. Donc double feu et R sur le Samodas. C'est parfait. Ok. Nickel, nickel. On a quand même une composition qui va globalement jouer défensivement. Le Sahar qui va très semblablement pouvoir jouer Kanin, Gambad. Et je suppose qu'il va jouer aussi avec le Déplumage pour faire le plus de dégâts possible. On a la Megabomb qui commence à se stacker petit à petit. On a larché directement le Kaboom avec du boost PA, dommage au sort et PM du coup. N'oublions pas que c'est un boost, c'est trois boost maximum et un boost par bombe possible. C'est ça. Et on a l'Odorac qui va directement arriver sur Astu qui va foncer un petit peu, se réavancer et se placer en pole position pour pouvoir se manger un giga relais in ultra agressif au prochain tour. C'est ok. Ok. Allez, petit tour de Sabo là, directement sur Redenirip sa terre. On va faire les petits boosts habituels, on le connaît, on met déjà son lapin. De toute façon, on va se setup tranquillement, c'est clairement ce qu'on a vu avec les boosts du Roub, les boosts de Lenny, on tempo. On sait que de toute façon, en face, ça va rocher, je pense. On va avoir des dégâts très vite. On n'a pas de check d'ailleurs, s'il y avait un petit Domacoro, il y a le Domacoro sur le Sadida. Très bien. Est-ce que du coup, ils vont essayer de contenir les cinq tours ou est-ce que le Domacoro n'existe uniquement pour ce qui vient de se passer ? C'est-à-dire donner des points de bouclier au Sadida de temps en temps ? C'est possible. En vrai, c'est possible. On a la possibilité, effectivement, de sauver ce Sadida le plus possible. Ok. En tout cas, tour de Zeffing sur son nénu. Ok, on va se booster tranquillement avec les opportunités. De toute façon, je pense qu'on n'a pas grand-chose à faire sur le T1 de l'énu. On va préparer un prochain tour avec une accélération sur l'Ecaflip. Ça, j'aime bien. Ça va permettre justement d'aller claquer de l'érosion très facilement, de revenir assez vite aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait là ? Pour tout, on avance, on va rempotage. On met vraiment un maximum d'arbres sur le terrain. Oh, le gameplay Sadida du coup en arbre feuillu, rempotage. Et en fait, ce qui est ultra pertinent comme gameplay, c'est que vraiment, on a la possibilité de poser beaucoup, beaucoup d'arbres. Et comme on a un bud avec un peu de puissance, un peu de dégâts à droite à gauche, à tout moment, on va pouvoir placer des petites forces de la nature qui risquent d'être ultra, ultra offensives. Ouais, ouais, c'est clair. Alors, on va mettre les PM sur qui ? Est-ce qu'on met les PM sur son Sadi ? Parce qu'on attend pour les PM. On va peut-être attendre. Ah, sur le rouvre là. Sur le rouvre. Ok. En vrai, c'est cohérent aussi parce que c'est l'érodeur aussi côté rafale. Donc, on peut aussi s'avancer très facilement, reculer avec une bombe ruse ou même avec une entourloupe. Donc, ça se comprend. Ça se comprend. On fait un petit peu de retrait sur Astou. Mais bon, il y a énormément de PM. Donc, il ne va vraiment pas être gêné pour aller claquer de l'héros. Là, on voit aussi l'un des intérêts de la petite technologie arbre feuillu. C'est qu'à chaque fois qu'une invocation se retransforme en arbre, il se retransforme en arbre grand. Ce qui permet du coup d'avoir la petite technologie avec la surpuissante où on a le double retrait PM qui a été exécuté sur Astou. Astou qui a perdu que 2 PM sur les 6 possibles parce qu'il a quand même un peu d'esquive par rapport à la surpuissante. Mais on aurait pu avoir quelque chose de plus catastrophique. D'ailleurs, effectivement, on avait 14 PM sur les Kflip. C'est un petit scandale. Il n'y en a que deux qui sont partis. Je suis d'accord. Je suis bien d'accord. Allez, tour de jeu en abyss. Lui aussi, il est plutôt... Il va s'avancer aussi. Alors, est-ce qu'on va faire du clean invoque ? Est-ce qu'on va pouvoir prendre des petites zones sympas ? Essayer justement de retirer un petit peu toutes ces invocations sur le terrain. On peut avoir une zone... Ok, on va déjà taper cette gonflable. On cale directement un premier tophi mélanique. Et on se prépare potentiellement pour la suite. Un des plumages qui a été lâché aussi. Quelle zone on va prendre ? Avec le lapin ? Avec le tofu mélanique. Moi, j'aurais bien vu justement avec la surpuissante et le sadida. Voilà. Pour pouvoir aller claquer cette surpuissante très rapidement. Ou gratter. Ça, c'est des dégâts de courtoisie comme on les appelle sur ce sadida. Mais l'important, c'était effectivement de clean cette surpuissante. On va tuer ce... Enfin, on va tuer. On va sacrifier ce tofu mélanique. Mais c'est pour... On va dire le... C'est pour le mieux. Son job est fait. Et c'est déjà beaucoup de value qui a été gratté grâce à ce tofu. Ouais, c'est vrai. En plus, le tour était très clean. Parce que tu vois, tu kill la gonflable. T'as plus l'EPM sur le roublard. Et là, il peut plus s'avancer pour aller mettre de l'héros. Donc là, en fait, on va juste patienter. Et on attend, en fait, un petit peu Astou. Astou qui, lui, va pouvoir en profiter. On va s'avancer tranquillement. On continue de donner un danger quand même à cette méga-bomb. Faut pas l'oublier, cette méga-bomb. Elle peut rajouter quand même des dégâts très très sympa. Une belle explosion aussi. Ça tape note. Donc en plus, il y a 11% sur l'Ekaflip et sur le Nutrof. 18% sur Jean Abyss. Donc ça va rajouter des très très gros dégâts. Ce qui est intéressant, c'est que là, pour l'instant, les deux équipes respectent leur partition. On a, ceci dit, Prombiabis qui doivent potentiellement rusher un petit peu plus que ça. Pour l'instant, on se débarrasse du jeu du Sadida. Mais c'est un jeu un peu gratuit là, dont il se débarrasse. Il y a quand même pas mal d'entités encore une fois. Il a encore la bloqueuse. Il a encore la sacrifiée qui risque de donner un petit peu de value sur le long terme. Mais pour l'instant, ce qui est important pour Rafale, c'est de continuer à gratter ce Doma Kuro. À partir du moment où le Sadida T5, il se mange un plus... C'est 64, si je me souviens bien ? Oui, c'est ça. Un plus 64 de dégâts. Il risque de faire des sacrés ravages. Oui, complètement. Bon, tu l'as très bien dit, tour d'Astou. De toute façon, on ne va pas prendre la peine de s'exposer. On essaie justement de gêner considérablement le Sadida. On n'avait pas Galvar. On l'avait bien gardé justement pour ce tour-ci. Donc là, c'est pas mal de le lâcher maintenant. Parce que justement, les adversaires ne sont pas si loin que ça. C'est étonnant d'attendre un petit peu les tours. Parce que là, on est en train de booster justement le Doma Kuro. Tu l'as très bien dit. On va avoir pas mal de dommages. Ça ne m'étonnerait pas qu'on le voit taper s'il a la possibilité. Pas forcément au tour prochain. Mais peut-être débuter 4. Ce ne serait pas déconnant. Même si on tape un tour avant de proc le Doma Kuro. Tu prends quand même 48. Donc, c'est toujours très sympa. Ouais. Et par contre, il y a quelque chose là. C'était même ça. Qui s'est exposé énormément. Alors, autant les Nutrof. C'est un peu aux Eftiers. Le Sabeda, c'est un petit peu pareil. Mais par contre, les K-Flip là. Astu, qui va se mettre... Qui va avoir un giga plaisir de placer des gros gros dégâts sur les Nirepsa. Ah oui ! Est-ce que tu connais cette technologie là ? Lui là. Ça fait des tours qu'on voit ça. C'est intéressant. Non mais attends. C'est pas le fait d'avoir des opportunités. Mais est-ce que tu connais le petit tricks qu'apporte avoir un Informo en fond de map ? Dis-moi. Très bien. L'Informo, comment il fonctionne ? Il fonctionne en mode, il donne un état à l'Osamodas et il se transforme en l'invocation qu'il aurait pu apporter. C'est-à-dire que si l'Osamodas termine son tour en état 3. L'Informo, il pourrait très bien dire, j'ai envie de me transformer en Tofu. Qu'est-ce qu'il se passe ? L'Osamodas se transforme. Il se trouve en stack 0. Et quelle est l'invocation que l'Osamodas lâche quand il est en stack 0 ? C'est un autre Informo. Et du coup, c'est comme si l'Informo restait comme ça, ici. Et l'Osamodas se transforme pour littéralement 0 PA. Il fait une stack pour 0 PA. Très intéressant comme technologie. Un peu dur à mettre en place, je t'avouerai. Et de temps en temps, l'Informo, au bout d'un moment, il se transformera en dragonnet rouge. Un moment opportun où il sait que dans le tour prochain, il va pouvoir se faire des debuffs. Ok. Bah écoute, je suis curieux de voir. J'attends de voir tout ça. Et pendant ce temps-là, on a Pio, du coup, qui a continué de rajouter des états infectés. On a calé cette folle aussi sur le terrain. Il va falloir la clean. Forcément, ça rajoute des états infectés un petit peu trop fris. Et surtout que le prochain tour, il aimerait bien s'exprimer justement, Pio Cartou. On a toujours l'Eniripsa qui est en ligne de vue. Je pense qu'Astu, il peut y aller. Sengal, ça peut être assez fri, là, sur la pelle. On peut faire le tour très facilement. A voir maintenant ce que décide de faire Jean Abyss. Là, il a un gros tour encore une fois. Peut-être clean cette folle, justement. Ça pourrait être vraiment cool. Qu'est-ce qu'on peut faire, là ? Je pense que ouais, clean la folle, c'est bien. Continuer de mettre une pression et essayer justement aussi de tomber la méga-bombe. Ok, on va piqûre directement sur le tofu doré. On s'avance énormément et on piqûre le tofu doré en ponction derrière. On a encore un fouet. Tranquillement, est-ce qu'on va aussi caler un Mélanique ? On a la possibilité de Mélanique si on le souhaite, effectivement. Ouais. Ok. Alors qu'est-ce qu'on fait ? On tape cette méga-bombe. On va essayer de la clean. Oh, on a la possibilité de la pousser avant ? Incroyable. Ouais, c'est très bien. Alors la zone, elle est incroyable. Elle est vraiment big. Ça tape le doré, mais c'est important de le faire parce que justement, tu te débarrasses à la fois de la sacrifier, à la fois de cette méga-bombe qui est encore une menace latente. Parce que plus tu la laisses sur le terrain, plus elle va manger des bombes et plus elle va faire des dégâts. Et ça peut être vraiment dramatique. Tandis que Doom, ça a beaucoup de PA. Et là, on peut y aller. On a beaucoup de PA, beaucoup de mobilité. On peut justement en rush facilement avec une bomba au ruse. On a encore les moyens de mettre de l'érosion. Et on va justement aller taper sur le Samodas de Jean Abyss, le double trombon qui part. Très facilement. On a encore 6 PA. On peut récel pour justement l'attirer et faire en sorte que son Eniripsa puisse taper au prochain tour. Ok, ça y est. Le combat est enclenché. Let's go ! On va être enclenché. Et c'est une première difficulté d'ailleurs pour cette équipe de From the Abyss. Ils vont devoir réagir à cette érosion qui a été placée sur le Samodas. Et il va falloir trouver une solution pour que l'Eniripsa effectivement ne puisse pas faire autant de dégâts. Alors soit c'est l'obliger à jouer un peu défensivement en mettant quelqu'un extrêmement mal. Et c'est ce qui a l'air d'être parti. Et quoique, encore une fois on l'a dit, cette composition a beaucoup 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 d'offensive. Mais il y a aussi ce surplus de défense avec le fait qu'on joue un Ekaflip en cadrant feu quand même. En cadrant feu et on les voit, les Miaouche tapent à 300 sur du 44% certes. Mais quand même, ça tape à 300 battant de... C'est pas très 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 offensif. Et donc du coup là, on a l'Eniripsa. Il s'en fout un peu des dégâts qu'il a pris. Il va pouvoir mettre des dégâts énormissibles sur Jean Abyss. On commence déjà avec le... Oh le manque sur yeux ! Oh les dégâts ça passe et ça fait tellement de dégâts. Et en plus tout ça c'est sûr de l'érosion. Donc honnêtement c'est trop trop bien de faire ces dégâts là. Le modemnégation en plus pour pouvoir terminer cette fiole et continuer de faire des dégâts. Il reste encore 4 PA. On va double mot secret. Je pense que c'est plus rentable. Et on a Jean Abyss qui tombe en dessous des 2000 points de vie, 3100 points de vie max. J'aime trop l'Eniripsa, c'est trop bien ça. C'est quand même énormément de dégâts. Et on est peut-être obligé de lâcher la corrume du coup. Non, non on peut pas lâcher la corrume. C'est pas possible de lâcher la corrume tout de suite. Ah non ! Ah... C'est pas possible de lâcher la corrume tout de suite. Donc du coup... Ah non t'es pas... On vient ! Est-ce que tu fais juste un debuff sur le Samodas ? Tu lui cales une petite mage sur la tête et on voit un petit peu ce que tu peux faire. Le debuff sur le Samodas ça sert à quoi ? Ça sert déjà juste à l'érosion. Il n'y a rien. Pur. Le... Enfin la folle n'a pas tué... Enfin infecté le Samodas. Du coup il va falloir de toute façon lui placer un... Un poison para. Ok. Et on va mettre juste un H d'or. Très bien. Ouais on a debuff. Mais on a 15 PA sur Pucartou. Tu l'as dit on remet ce petit poison paralysant. On s'est débarrassé de la folle au passage. Parce qu'on a l'état infecté sur l'écaflip. Ouais l'écaflip est infecté. Donc on peut taper l'inoculation. Attention à l'ivoire. On cale la malédiction vaudou. On a encore 6 PA. La petite broussaille. La broussaille. Et là on se para derrière. Waouh mais Jean Abyss il est tellement mal. Attends il perd son doré. Il perd son doré. Le pire c'est qu'on est tour 4. C'est même pas comme s'il avait la possibilité derrière de placer un petit fritex sur la tête. Il a 606 HP. Il est obligé de passer un petit état de terre là pour faire des trucs. Il va taper. Ce qui est très malin sur cette pelle animée. Et derrière je suppose qu'il va se tofu doré pour se out. Mais le truc c'est que c'est globalement tout ce qu'il peut faire. Il pourrait tofu doré et gambad. Et c'est globalement tout. Ok il le met là. Pour le tandem. C'est ok. Ok on prend encore les dégâts du poison paraf. Faut faire gaffe. On va juste double B compresseur pour pouvoir le mettre ici. Faire un petit peu rempart avec ce tofu doré. Mais je pense que Doom il a quand même la possibilité d'y aller. On va laisser peut-être ce Mélanique au cours à cours. Pour éviter de faire proc un PM. Ouais ouais ouais. On peut quand même y aller hein. Bombe ruse c'est... Je pense que ça peut le kill quand même hein. Pour moi il y a le kill hein. Pour moi il y a le kill. Il y a le kill. 1150 HP comme ça. Ouais ouais. On va voir ça tout de suite. 13 PA. 13 PA. On a l'ivoire attention. 930 points de vie encore une fois sur Jean Abyss. Est-ce que Doom ça a les moyens de le faire tomber ? Ok on tromblons. Encore 5 PA restants. 3 plus 2. Je suppose que ça peut passer. Ouais. Ouais. Oh la reti. La reti avec la malle et vaudou ça passe. Ouais ouais. Jean Abyss qui tombe sous les coups directement de Doom. Et évidemment ça concède hein. On peut pas faire grand chose. Match assez expéditif. On a même pas eu le temps de voir un Doma Kuro sur le Sadida de Pukartou. C'est une dinguerie hein. Un Sadida de Bakuro qui gagne avant la Doma Kuro. Ouiiii. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501